Bon les amis, voici un débat entre trois femmes. Deux femmes Tchisa et une femme mariée. Dites-moi qui a raison dans ce débat. Écoutez bien. Wouah, Venom ! Quand tu te mets dans la tête que tu es avec un homme marié, c'est comme la polygamie. Allô ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu sais que ton homme a une, deux, trois femmes. Tu dois être toujours belle, tu dois bien tenir ta maison, tu dois faire bien la cuisine, tu dois bien faire l'amour, tu dois savoir te fêtir quand tu te présentes devant les gens. Tu dois être dans le système, tu sais que ça c'est un challenge, parce que tu ne peux pas savoir ce que l'autre... Pourquoi vous préférez les hommes mariés ? Parce que les hommes mariés, ils sont d'abord, ils financent. Donc ils financent, c'est ce que je veux. Moi quand je sors avec un homme libre, moi je ne suis pas satisfait. Quand je sors avec un homme marié, c'est parce qu'ils financent. D'accord. Oui, ils financent, c'est ça. C'est ça qui me pousse à sortir avec mes femmes, les hommes mariés. L'argent ? Non, l'argent, c'est l'argent. Mais vous ne les aimez pas ? Non, je les aime aussi, mais ça vient en second plan. Même si l'homme vous dit qu'il va vous situer, il va peut-être vous payer une voiture, il va vous construire une maison, mais cet homme ne sera jamais à vous. Il va vous dire qu'il vous aime. Il va vous dire, il va vous dire comment quand il pleut, le goût de pluie, la chante que votre nom dans sa bourse. C'est les sottises. À nous-mêmes, à la maison, nous nous disons la même chose. C'est déjà à nous, nous nous disons la même chose. Vous, d'ailleurs, c'est du ramassis. Il va vous chicoter, il va vous piner copieusement. Il va vous abandonner. Nous qui sommes à la maison, on ne tient pas assez notre homme. Est-ce qu'elles savent seulement l'énergie qu'on dépense chaque jour pour satisfaire un homme ? Pour satisfaire des enfants ? Pour s'occuper de la maison ? Pour s'occuper de nos problèmes à nous ? Nous sommes toujours en arrière-plan. On se satisfait d'abord les hommes, d'abord l'homme, d'abord les enfants, la famille. Et nous, alors, on fait beaucoup de sacrifices. Comme elles se disent qu'elles sont trop belles là, elles ont les fesses de Shakira ou je ne sais pas trop quoi. Non, 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 ce n'est pas ça. Parce que l'homme, déjà, de nature éternelle, est un éternet insatisfait. S'il me laisse, moi, la femme à la maison, il part la toucher dehors. Mais qu'elle ne croit pas qu'elle est la seule dehors. Il y en a au moins quatre, cinq, six. Michel, on comprend quand vous êtes grosses, on va s'excuser un peu pour les termes assez fort. C'est le décès quand même. Oui, oui, oui. Il y a des matins où je suis allée à l'école en pleurant. Tout ça, pourquoi ? Parce que la salope de Ndjomba de dehors. Je m'excuse encore pour le mot, mais franchement, c'est la salope à tourner le cerveau. Arrivée à la maison, on commence à nous casser la tête. On nous bavarde dessus. On giflait là-bas et tout ça. On parlait à l'école le matin en pleurant, sans sa jambe baignée. Mais dis donc, je suis créole avec cette femme. Parce qu'elle le mérite. Et qu'elle se méfie. Donc, quand vous entretenez ce type de relation, ça vous apporte quoi ? Il apporte certainement quelque chose. Quoi ? Forcément, financièrement. Parce que le jeune gars qui sors, quand tu vas demander s'il ne va pas te donner, quand tu vas faire s'il ne va pas faire... Mais il y a les jeunes gars qui t'ont marié ? Non, on parle ici d'un jeune gars célibataire. Non, attendez, attendez. On parle ici d'un jeune gars célibataire. Allez-y, Michèle. Pourquoi il y a le jeune gars célibataire qui ne peut pas vous apporter ce que vous cherchez là chez les hommes mariés ? Merci, Michèle. Oui, c'est vrai. Allez chercher les gars célibataires, laissez les hommes mariés. Laissez-les, laissez-les, laissez-les. Les hommes mariés par rapport à quoi ? Laissez-les, laissez-les. Ça, c'est une, ça, c'est des choses que j'ai dit. Attendez, c'est pas, c'est des choses qu'on a vécues. Si je vous fais, Michèle, vous n'aurez pas besoin de parler. Un homme à droit, au moins, ça c'est une femme. D'accord, un homme à droit, un homme à droit. Michel, plusieurs femmes. Que dessine la monogamie polygale, il sera toujours polygable. Très bien, oui. Autant de femmes que d'où. Oui, donc, il y a cette demande, les jeunes célibataires ne peuvent pas s'occuper de vous. Oui, peut-être qu'il peut s'occuper de toi, mais ce n'est pas... Il a toujours des caprices. Il sait qu'il a un cœur à prendre. D'accord. Il sait qu'il y a peut-être une d'autres petites qui peut venir dormir là. Puis là, c'est sa vie, machin. Parce que tout le monde se dispute cette place de femme mariée. Femme mariée. Mais je trouve que ça tourne toujours parce que, dès qu'il t'a épousée, donc tu changes. Puisque tu es là pour un objectif précis, que tu veux l'acte de mariage, quand on te donne cet acte-là, ton vrai côté sort. D'accord, oui, c'est vrai. Alors que vous, quelle maîtresse, vous l'aimez. Oui, tu peux l'aimer, tu peux l'aimer. Tu es vrai. Si tu rencontres une fille bien, tu es vrai. Tu t'entends forcément pas le mariage. Alors, est-ce que... Ce que je sais, c'est que les relations sont faites par intérêt. Quel qu'en soit ce qu'on vit, c'est l'intérêt. Que soit la femme mariée, que soit la femme de l'argent fait l'intérêt. Les gens peuvent vivre l'intérêt parce que tu veux une couverture. L'intérêt parce que tu n'as pas peut-être fait un enfant et tôt, tu rencontres un gars qui est bien, tu veux faire ton enfant avec cet homme. Peut-être parce que tu sais qu'il veut te positionner. Tout est fait d'intérêt. D'intérêt, d'accord. Mais il faudra que chacun soit fixé sur ses intérêts. Donc, ça veut dire que l'amour n'a pas sa place. Ça peut avoir une place quand ça commence, quand on commence à vivre un certain nombre de choses. Mais on sait tout ce que c'est l'intérêt. Très bien. Allez, donc, vous l'appelez à partir de quelle heure? Est-ce que vous avez le... T'es 9h, 10h. Vous ne pouvez pas appeler très tôt le matin? Non, pourquoi? On n'a pas besoin de ça. Quand tu veux vivre de façon discrète, tu te caches. Quand tu sais que tu veux la chose de quelqu'un, tu te caches. Tu te caches pour mieux manger. Tu te caches. C'est-à-dire que tu sais que peut-être à 19h, il doit rentrer. Et quand bien il me reste une heure, tu as dit, peut-être jusqu'à 21h, tu lui demandes de rentrer. Tu lui demandes de rentrer. Il t'a dit que si il vous situe, il te construit. Tu as fait ta vie. Tu as perdu quoi? Non, d'accord. Sur quelle vie? Sur quelle vie? Sur quelle vie? Sur quelle vie? Merci beaucoup. On va lire les messages. Donc vous, vous êtes justement une maîtresse. Oui. Ces filles-là, vous faites partie de ces femmes-là qui préfèrent les marées, qui préfèrent les marées d'autrui, qui préfèrent les hommes mariais. Pourquoi? Pourquoi ? Parce que l'homme mari a beaucoup plus, il ne te prend pas la tête, il ne te prend pas la tête, il te laisse beaucoup d'espace pour vivre, il s'occupe de toi, il a sauvé au moins 70% de ce dont tu as besoin, il est conscient du fait que tu vis, il te respecte, il n'est pas jaloux, il est jaloux de temps en temps, mais il comprend que tu peux avoir ta vie. Et chacun de nous doit savoir son intérêt dans la vie, parce que quand tu as ton intérêt, tu sais là où tu vas, tu sais ton intérêt, et puis tout va avec. Et votre intérêt c'est lequel quand vous êtes avec un homme marié, qu'est-ce que vous gagnez ? Mon intérêt c'est qu'il me situe, il peut bien te le situer, si tu veux qu'il te situe, si tu es bête, tu perds, tu peux te donner un certain nombre de temps, il te situe, et quand il te situe, tu sais ce que tu veux. Très bien. Les gars, à vous le clavier. Population de Yaoundé, chers bengistes, vous habitez Yaoundé, ou alors vous êtes de passage à Yaoundé pour un long ou court séjour. Vous cherchez une maison d'habitation, la résidence 237 vous ouvre ses portes. La résidence 237 est située à 1 km du carrefour Kwaban, et à 50 m de l'Arcelou, Kwaban-Bétois. La résidence 237 vous propose 3 appartements meublés de 3 chambres salon cuisine douche, et 6 appartements non meublés de 3 chambres salon cuisine douche. 2 appartements meublés de 2 chambres salon cuisine douche, et 5 appartements de 2 chambres non meublés salon cuisine douche. 4 studios meublés salon cuisine douche, et 4 studios non meublés salon cuisine douche. 5 chambres meublées avec cuisine douche Et 5 chambres non meublées avec cuisine douche Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour voir plus d'informations S'abonnez-vous Quand vous êtes abonné bien Très bien Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner Et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos